Donc, Jean-François Mercure, je suis enseignant de formation, enseignant aux primaires de formation. J'ai aussi complété une maîtrise en sciences d'éducation, où je me suis interrogé à la place d'une compétence éthique dans la formation initiale des enseignants. Puis, maintenant conseiller pédagogique au Récit depuis quelques semaines, je suis un bébé conseiller pédagogique. Je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je vais laisser mon collègue Benoît se présenter. Merci, merci Jean-François. Benoît Petit, je suis donc conseiller pédagogique depuis un petit peu plus longtemps que Jean-François. Je fais ce travail-là depuis l'an 2000, donc ça fait un peu plus de 22 ans que je suis conseiller pédagogique. Je travaille au sein du Récit depuis 2004, donc 18 ans aussi, donc ça fait assez longtemps. C'est pour ça aussi que je vais, dans un premier temps, vous parler un peu de ce que fait le Récit, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Mais je suis enseignant de formation, j'ai enseigné avant ça aussi, donc ça fait un petit bout de temps que je suis dans l'éducation une dizaine d'années. J'ai pu enseigner. Donc aujourd'hui, on veut vous parler de ce que fait le Récit, mais avant de vous parler de ce que fait le Récit, on veut vous parler du Récit, parce que peut-être que... Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le Récit? Levez la main. Il y a des gens qui connaissent un peu le Récit. Alors, vous pouvez donc me dire, l'acronyme veut dire quoi? OK. D'habitude, je l'écris dans ma diapo, c'est plus facile, mais là, c'est pas écrit. À la suivante, c'est écrit. Et voilà. Donc, vous l'avez ici. Oui. Alors, c'est ce que ça fait. Donc, le réseau, c'est un réseau de personnes. On est un réseau de conseillères, conseillers pédagogiques, mais où on dit personnes ressources parce qu'il y en a qui ont des statuts différents au sein d'une organisation, au sein du réseau, en fait. C'est pas une organisation, mais bien un réseau qui est financé par le ministère de l'Éducation. En fait, on est plus de 300 personnes au Québec qui travaillons à ce mandat-là. Le mandat, c'est d'accompagner les enseignantes et enseignants dans l'intégration du numérique. En fait, tout le personnel scolaire du Québec dans l'intégration du numérique en milieu scolaire. Et puis, dans nos… il y a 71 services locaux, qu'on appelle, qui sont dans les centres de services scolaires ou les commissions scolaires, qui sont des gens qui aident les enseignants directement sur le terrain, du primaire, du pré-scolaire au secondaire. On a aussi des services qu'on appelle des services régionaux, qui s'adressent à la clientèle de la formation générale des adultes et la formation professionnelle, qui vont accompagner aussi les enseignants dans ce même mandat. Et on a une quinzaine de services qu'on appelle des services nationaux. On est au Québec, la nation du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on dit nationaux, même si ce n'est pas à l'échelle du Canada, c'est vraiment à l'échelle du Québec. Et puis, ces services qu'on dit nationaux sont en fait des services spécialisés. Ils sont spécialisés soit dans les domaines d'apprentissage qu'on trouve dans le programme de formation, les cinq domaines, on parle des langues, l'univers social, les arts, le domaine du développement de la personne, évidemment. Et ces services-là sont habituellement hébergés par un centre de service scolaire ou une commission scolaire qui offre un service pour tout le Québec. Bon, à Saint-Hyacinthe, où Jean-François et moi travaillons officiellement, même si Jean-François est à Québec physiquement, moi je travaille à Saint-Hyacinthe. C'est le centre de service scolaire qui offre ce service dans le domaine du développement de la personne. Au Québec, développement de la personne, ça couvre deux disciplines qui vont très bien ensemble, Éducation physique à la santé et éthique et culture religieuse. Un esprit sain dans un corps sain, ça va bien ensemble. Alors, concrètement, le programme est en changement. Le programme d'éthique et culture religieuse va devenir bientôt un programme de culture et citoyenneté québécoise. Et à Saint-Hyacinthe, on a ce service-là. On a aussi un autre service national qui est celui de l'accompagnement des gestionnaires scolaires dans l'intégration du numérique, donc dans la transformation numérique du système éducatif. Moi, je travaille principalement dans ce mandat-là. Mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour le domaine du développement de la personne. Donc, je connais bien les enjeux aussi du développement de la personne. Et puis, au Québec, dans les assises de la transformation numérique, mais aussi dans l'éducation média, on est chanceux, on a beaucoup de documents qui viennent appuyer la place du numérique dans le milieu scolaire. Et vous avez ici quelques-uns de ces éléments de référence. On a le Conseil supérieur de l'éducation qui a publié sur ça, mais plusieurs documents ministériels qui viennent donner appui à ce qu'on appelle maintenant la transformation numérique, qui est même interministérielle. Donc, c'est à l'échelle du gouvernement au complet. Et puis, on a au Québec un référentiel qu'on appelle le cadre de référence de la compétence numérique. Ce n'est pas unique. Il y en a ailleurs. Vous en avez peut-être en France, en Belgique ou ailleurs, des référentiels de compétence numérique. Ce qui est particulier au Québec, c'est qu'il comporte 12 dimensions. On parle d'une compétence, de la compétence numérique, et non pas des compétences liées au numérique, mais il y a 12 dimensions. Et c'est surtout la façon dont il est structuré. Vous voyez bien, il y a 10 dimensions qui sont autour, mais au cœur, il y en a deux. Mais celle qui est la plus au centre, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Et ça, c'est unique. On ne retrouve pas ça ailleurs, dans d'autres référentiels, que le cœur d'un référentiel de compétence numérique soit centré sur la réflexion éthique, sur l'agir citoyen éthique. Donc, ce qu'on vise à travers ça, c'est ce qu'un peu Jean-François va vous présenter tout à l'heure, l'approche québécoise. C'est quoi cette approche québécoise de développer des citoyens à l'ère du numérique? Ça veut dire quoi pour nous? Et pour amorcer ça, en fait, moi, j'ai eu le privilège en 2018 d'être mandaté par le ministère de l'Éducation pour dresser un portrait à l'échelle du Québec dans les centres de services scolaires, les commissions scolaires à l'époque. Parce qu'au Québec, on a changé. On a maintenant des centres de services scolaires et des commissions scolaires. Avant, nous n'avions que des commissions scolaires. Et on m'a demandé de dresser un portrait de où en était l'éducation à la citoyenneté à l'ère du numérique. Et j'ai dressé un rapport. La présentation que vous avez là, si vous ne l'avez pas notée, je reviens au début, je vous affiche la première diapo. Vous avez ici, juste au-dessus de ma tête, l'adresse. Si vous voulez noter quelque chose, notez cette adresse-là. Ça va vous donner accès à notre présentation. Et donc, il y a plein de liens cliquables. Tout ce qu'on vous partage là, ça va être accessible. Donc, monurl.ca, donc monurl.ca, barre oblique, récit, EMI, difficile à retenir, récit, R-E-C-I-T, EMI, pour la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est à retenir de noter ça. Vous pourrez revenir à… Oui, vous pouvez scanner, prendre une photo. Très beau réflexe. Merveilleux. Belle éducation média, ici. Merci. Donc, si je poursuis, je termine, en fait, en vous parlant, je vous parlais du rapport que j'ai produit, dans lequel on a fait des recommandations. J'ai fait des recommandations qui ont été, d'ailleurs, qui ont amené, entre autres, à ajouter, dans le service national, dans le domaine du développement de la personne, un autre mandat qui était celui de développer, de favoriser le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique. C'est ce dont Jean-François va vous parler. Qu'est-ce qu'on récit, on fait pour travailler cette citoyenneté à l'ère du numérique? Vous allez voir que ça s'inscrit directement en lien avec ce qui a été présenté tout au… depuis le début de la journée. Merci, Benoît. Je suis très content de présenter ici, devant vous, mais aussi de présenter avec Benoît, puis de vous parler un peu d'éducation média de l'information. Si on prend un petit pas de recul, qu'est-ce que le récit, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les encadrements? Benoît les a bien présentés, hein, toutes les poignées qu'on a pour traiter d'éducation média ici au Québec. Plus spécifiquement, il y a une approche qui a été développée, qui est particulière. Puis, Benoît l'a bien mentionné tout à l'heure, là, au centre de la fameuse compétence numérique québécoise se trouve l'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Ce qui est particulier avec cette approche-là, et surtout très intéressant, c'est qu'on considère qu'on est irrémédiablement dans une ère numérique présentement, et que la citoyenneté, elle se déploie à travers toutes ces dimensions. C'est l'approche qu'on privilégie. Nous, la façon dont on aime voir, la posture qu'on aime avoir, c'est une posture qui est non-moralisante. C'est-à-dire que, plutôt que de donner des recettes, on préfère amener les gens à se questionner, à réfléchir, pour avoir des actions qui vont leur donner une plus grande emprise sur la suite des choses. Ça revient aussi à cette approche que nous, on a parlé d'autonomisation. Comment on arrive à être davantage autonome à travers tous ces enjeux qui surviennent à l'ère du numérique? Puis, comment on peut augmenter son propre pouvoir d'action sur ces situations pour être plus… faire de meilleurs choix? Je le résumerais comme ça. Est-ce que ça va? Oui, excuse-moi. Merci, c'est gentil. Je suis en train de changer, parce que je me suis pris des notes sur l'iPad, j'étais en train de changer sur mon iPad, ce qui aurait été d'une grande inutilité. Donc, au récit, on prône cette autonomisation, c'est-à-dire développer son propre pouvoir d'action sur les enjeux qui sont tantôtels, en lien avec le numérique, à l'ère du numérique. CITNUM, on veut vous présenter aussi cette approche-là, mais plus en détail. Quand on va… je vais vous présenter tout à l'heure certaines situations d'apprentissage qui ont été développées par des collègues au récit. C'est important de garder en tête ces trois gestes cognitifs-là, parce que c'est vraiment ça qui soutient tout le reste. Puis, Benoît, tu n'hésites pas à m'interrompre si jamais tu veux faire des précisions. C'était très bon. Je te remercie. Je te remercie, c'est gentil. Je vais aller à mes notes aussi. D'abord, le premier geste, être conscient. D'abord, on est dans… La première chose à faire, c'est de prendre un temps d'arrêt, être conscient de ce qui se passe, lorsque des enjeux en lien avec le numérique peuvent survenir. Prendre un temps d'arrêt, s'offrir le luxe d'un temps d'arrêt. D'ailleurs, à ce sujet-là, l'école offre vraiment un terreau fertile pour formaliser ce fameux temps d'arrêt-là, lorsqu'un enjeu en lien avec le numérique survient. Oui, c'est ça. Prenons par exemple, je ne sais pas, on entend beaucoup parler du métavers dernièrement. C'est des enjeux qui surviennent. Comment on peut s'arrêter, s'offrir un temps d'arrêt pour réfléchir à toutes les implications qui sont en lien avec cette nouvelle dimension qui interagit dans notre vie. Donc, être conscient. Quelles émotions surviennent lorsque des enjeux en lien avec le numérique se produisent? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour comprendre tous ces enjeux-là? Par exemple, je reviens avec l'exemple du métavers. Est-ce que je sais ce que c'est? Avant de porter un jugement sur ça ou essayer d'aller plus loin dans cette réflexion-là, est-ce que j'ai l'information nécessaire pour pousser un petit peu plus loin ma réflexion? Donc, j'ai l'impression qu'il m'en manque un petit bout. OK. Réfléchir, deuxièmement. Ce ne sont pas des séquences nécessairement qui est en linéaire, c'est ça, séquencée. Toutes ces choses-là sont itératives, peuvent se passer à différents moments. Donc, tout à l'heure, je vous disais être conscient, être bien dans le moment, savoir ce qui se passe. Réfléchir. Tout à l'heure, Anne en parlait, puis d'autres personnes en ont parlé aussi ce matin. Est-ce qu'on considère les différents points de vue? Est-ce qu'on considère les impacts que peuvent avoir nos choix sur les actions qu'on pourra prendre? Puis, est-ce qu'on fait le tour de la question, en fait? Est-ce qu'on arrive à bien faire le tour de la question pour considérer les différentes options, considérer les différents angles morts, pour arriver à prendre une décision éventuellement et agir pour le mieux? En conséquence, effectivement. Puis, bien, tout ça, c'est bien beau, hein, réfléchir, être conscient, mais éventuellement, il faut se mettre en action. À la lumière de toute cette belle réflexion-là, quels sont les gestes qui seraient les plus porteurs? Quelles seront les décisions que je pourrais prendre qui me permettraient d'avancer davantage? Toujours en prenant un petit pas de recul, toujours en se permettant une petite pause pour réfléchir, pour faire éventuellement d'autres choix qui sont les meilleurs. L'éducation aux médias d'information, dans tout ça, ça a été abordé aussi ce matin. Tout est interrelié. L'éducation aux médias, pour nous, fait partie de cette fameuse ère numérique. Donc, au récit, on pense qu'on peut intervenir dans différentes sphères. Je vais vous présenter dans quelques instants le site Web, sitenum.ca. C'est un site Web, c'est une plateforme Web sur laquelle on a déposé une multitude de situations d'apprentissage qui permettent de traiter de ces enjeux numériques-là de façon formalisée, de façon assez formelle, de façon assez planifiée. Quand je vous disais tout à l'heure, s'offrir un temps d'arrêt, je vais prendre un exemple super concret. Un élève dans une classe joue beaucoup, puis là, se questionne sur son temps d'écran ou son temps de jeu. C'est bien d'intervenir avec lui, puis lui dire, bien, as-tu réfléchi à ça, tu réfléchi à ça, ta, 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 lui montrer les différentes perspectives. Mais on pense que c'est mieux, comme intervenant, comme enseignant, de se rendre compte qu'il y a certains de ces enjeux-là qui se produisent dans notre classe, et d'éventuellement planifier des moments de réflexion autour de ça. C'est ce qu'on a fait avec plusieurs situations d'apprentissage qui se retrouvent sur la plateforme sitnum.ca. Je vous la montre à l'instant. Ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est qu'il y a différentes situations d'apprentissage. Sur la droite, là, vous voyez le menu. Puis c'est possible d'aller chercher les situations d'apprentissage en lien avec, bien, faire un petit magasinage, comme on magasine du linge en ligne. Selon les tailles, selon les saisons. Alors ici, on peut y aller selon les cycles, selon les niveaux. On peut y aller selon certaines thématiques aussi. Puis, ce qui est intéressant aussi, puis je prends le temps de vous le dire, vous pourrez aller consulter la plateforme. Il y a aussi les services, les différentes formations qui sont données par le récit sur les enjeux du numérique. Par exemple, on vient d'ajouter une formation sur les biais cognitifs dans le monde du numérique. Comment on peut arriver à réfléchir autour de cette question-là? Une autre formation qui est sur tous les enjeux environnementaux en lien avec le numérique. Donc, ces ressources-là se retrouvent aussi sur le site. Ce qu'on voulait vous présenter, surtout ce matin, c'est des... ce matin, cet après-midi. Merci, Benoît. Merci. C'est bon. Ce qu'on voulait vous présenter... On est où dans le monde, peut-être? C'est vrai. C'est vrai. Ce qu'on voulait vous présenter, surtout cet après-midi, c'était des exemples de situations d'apprentissage qui ont été développées par les conseillers pédagogiques au récit pour traiter de différents enjeux en lien avec le numérique. Je ne vais pas nécessairement toutes les présenter dans le détail, mais je vais vous en parler rapidement, juste pour que vous puissiez avoir une idée d'un peu de l'esprit derrière ces situations d'apprentissage. On trouvait ça intéressant de vous en présenter. Ça en est seulement quelques-unes qui ont été sélectionnées sur la plateforme, mais on en a choisi une au préscolaire, une au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle du primaire, puis une au premier et au deuxième cycle du secondaire pour vous montrer, en fait, qu'on réussit à traiter de ces sujets-là, peu importe l'âge des enfants ou des adolescents. Ta photo, ma photo, c'est une situation d'apprentissage sur la diffusion des photos. On amène les enfants du préscolaire à s'interroger sur l'autorisation qu'ils devraient donner ou obtenir pour diffuser des photos à l'aide de petites situations d'apprentissage très, très, très concrètes. Par exemple, il y a un questionnaire interactif sur le site Web qui demande si tu prends en photo ton jouet. Est-ce que c'est correct de le diffuser? As-tu besoin d'une permission pour ça? Puis on les amène à réfléchir, toujours. Toujours à réfléchir pour se positionner. Si tu prends un ami en photo, est-ce que tu devrais, cette fois-ci, obtenir son autorisation avant de diffuser la photo? Ça vous donne une idée. Je reviens un petit peu sur les trois bulles de tout à l'heure. Alors, arriver à avoir de l'information pour réfléchir, pour que l'élève, que l'enfant arrive à faire des choix qui sont éclairés, qui lui donnent de l'emprise sur son monde, plutôt que de lui dire, tu sais, une photo, on ne la diffuse pas. Bien là, ça, c'est plutôt une recette. Puis la recette, elle a ses limites. Quand les contextes changent, quand les époques changent, on est un peu pris avec la recette quand c'est la recette qu'on a enseignée, alors que si on l'a enseigné à l'élève à se questionner, à s'interroger de la bonne façon et ensuite de passer à l'action, ça lui donne un plus grand pouvoir d'action. Premier cycle, j'ai choisi celle-là, débranchée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une lecture interactive qui utilise la littérature jeunesse, en fait, pour traiter du temps d'écran à travers différentes petites étapes. Donc, oui, on traite de sujets du numérique, mais on peut quand même utiliser la littérature jeunesse pour parvenir à nos fins, quoi. Au deuxième cycle du primaire, il faut toujours vérifier, c'est une situation d'apprentissage. Tout à l'heure, quand je vous disais que ça peut couvrir assez large, c'est sur les trucages dans les photos. Donc, comment on arrive concrètement à se questionner sur la véracité des photos qu'on peut voir. Donc, on présente différentes photos aux élèves, on les amène à se questionner, on les amène à essayer de décrire les émotions. Pourquoi on diffuserait une photo? Sur quels mécanismes ça vient interagir? Quelles émotions sont suscitées quand tu vois une photo qui te paraît un peu bizarre? Par exemple, on a beaucoup vu les crocodiles sortir des égouts, puis il y en a qui ont rediffusé ça beaucoup en disant que c'était à Paris, puis que c'était la folie des crocodiles qui sortaient un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de la baleine sous le pont aussi, disant que c'était extraordinaire. Ça vient susciter une émotion de, comment dire, c'est spécial. Donc, on a tout de suite envie de la rediffuser. Ça vient jouer sur certains mécanismes. C'est d'arriver à, d'amener l'élève à prendre conscience de ces mécanismes-là. Troisième cycle, notre mur à nous. On amène les élèves à réfléchir sur les différentes méthodes de diffusion, de réfléchir les caractéristiques qui sont en lien avec les différentes méthodes de diffusion. Par exemple, d'être conscient, si tu écris un journal intime, qui va lire ça? Qu'est-ce que tu peux mettre dans ça? Versus, si tu fais une publication, je ne le sais pas, sur TikTok, c'est d'être conscient que la diffusion de ce que tu vas y mettre va être complètement différente. C'est d'arriver à mesurer les impacts, d'être conscient des choix que tu vas faire. Donc, réfléchir aux différents impacts que peuvent avoir différents lieux de diffusion. Ça se peut ou ça se peut pas. C'est une situation qui a été faite pour le secondaire, beaucoup en lien avec la démarche scientifique. Donc, en début de situation d'apprentissage, on monte des trucages. C'est une publication sur YouTube d'un garçon qui fait toutes sortes de trucs avec du Red Bull qui sont invraisemblables. Puis, on amène les élèves à les refaire, puis finalement à se questionner sur ce que j'ai vu, est-ce que c'était réaliste ou pas. Donc, c'est d'arriver à développer des réflexes, des mécanismes pour se prévaloir de situations qu'on pourrait juger invraisemblables. Finalement, anatomie d'une théorie pour le deuxième cycle du secondaire. J'ai mis les années pour qu'on puisse faire la correspondance. tout ce qui s'est passé en début de pandémie par rapport à la 5G, la vaccination, la COVID. Il y a beaucoup de gens qui diffusaient des fausses nouvelles, des photos qui mettaient en parallèle des photos de cartes géographiques où on voyait où était la 5G, puis on faisait un lien avec où était la COVID, tout ça. Fait qu'on vient vraiment parler de complotisme de façon très, très, très explicite. Donc, voici des exemples de situations d'apprentissage qui amènent l'élève à réfléchir, à se questionner, à questionner les autres à travers une réflexion éthique pour arriver à dégager certains enjeux qui vont lui permettre d'augmenter son pouvoir d'action dans les différents contextes. aimerait-tu ajouter quelque chose? Bien, en fait, bravo. Merci. C'était très bien, très, très intéressant. J'ai juste le goût de ramener un... On a utilisé le mot « air du numérique », on écrit « citoyenneté ». Pour nous, c'est important, cette nuance de citoyenneté à l'air du numérique par rapport au terme qui est souvent utilisé, qui est citoyenneté numérique. Pour nous, la citoyenneté numérique, ça n'existe pas, OK? Parce qu'on est un citoyen, pas un citoyen différent comme dans le numérique. C'est la même personne, c'est la même citoyenneté qu'on exerce. Mais cette citoyenneté s'exerce à l'air du numérique. Et ça, ça vient drastiquement changer ou influencer la manière d'exercer cette citoyenneté, que ce soit dans la vie réelle, dans les rapports avec les autres, ou à travers le numérique. Et tout ça est interrelié de toute façon. Donc, c'est ça, cette idée-là qu'on a voulu amener. Mais aussi se distancer de mouvements. En 2018, il y avait une approche américaine portée par un rebel, un scientifique américain, qui avait amené neuf dimensions avec des recettes pour chaque dimension sur comment faire pour former des bons citoyens, des bons citoyens numériques. Nous, ce qu'on voulait, c'est se distancer d'une approche de bons citoyens, mais plutôt s'approcher vers un développement de quelles compétences qu'on a besoin de développer chez les citoyens, qui soient capables de l'exercer pleinement et entièrement, cette citoyenneté, pas en fonction de mes valeurs comme adultes, mais en fonction de ce que chacun veut devenir pour s'autodéterminer. Donc, c'est une petite nuance, mais qui est fondamentale, mais qui vient teinter tout ce que Jean-François vous a présenté depuis tout à l'heure. Oui, qui est beaucoup en lien avec, justement, cette approche d'augmentation, de pouvoir d'action. Je reprends le terme qu'utilisait Anne tout à l'heure, « empowerment ». C'est l'autonomisation, mais en anglais, ça a l'air fou, plus punché, mais en français, c'est cette même idée-là, le pouvoir d'action dont tu parlais. Oui. Puis, tu sais, quand on ramène vraiment à des mots très, très simples, on essaie d'éviter la recette, on essaie de privilégier la réflexion, parce qu'on pense que quand les contextes changent, quand le temps passe, les recettes s'appliquent moins. Je trouve que l'exemple du partage de données personnel est excellent. Si on dit aux gens, « ne partagez pas vos données sur Internet », c'est mal. Oui, c'est ça. Ça devient difficile de réserver des billets de théâtre, alors que ça, ça peut être tout à fait acceptable. Quand on dit, « passer deux heures de temps d'écran », c'est trop. Mais quand on bascule en pandémie, puis qu'on doit assister à ses cours pendant plusieurs heures, la recette, elle ne s'applique pas, alors que la réflexion, elle, elle est toujours d'actualité, puis elle nous permet de faire des bons choix. Donc, c'est l'approche, c'est l'approche qu'on essaie de privilégier toujours, toujours dans les situations d'apprentissage. On n'est pas allé en profondeur dans aucune d'elles, mais si vous y allez et que vous gardez ça en tête, vous allez voir, c'est très, très clair. L'idée, ce n'est pas de proposer des recettes, mais c'est vraiment de développer des contextes qui permettent de réfléchir à ces actions. Dans les trois actions qu'on avait tout à l'heure, qui est, oui, pour les dire comme il faut dans le bon ordre, être conscient, réfléchir, réagir, pour nous, ça, c'est aussi vrai au plan intellectuel qu'au plan affectif. C'est en parallèle les deux, travailler les deux en parallèle. Être conscient, oui, des enjeux, des mécanismes, de comprendre ce qui est en jeu, tout ça, mais aussi comprendre, être conscient des émotions que je ressens, des émotions que ça suscite chez les autres, de ce qui est véhiculé à travers ça, de voir, OK, quels sont les mécanismes de régulation émotionnelle que je peux enclencher, que je peux prendre conscience de ça pour être capable de réfléchir sur ça autant au plan intellectuel qu'au plan affectif. Donc, c'est de le faire les deux en parallèle en même temps. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. 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 Merci.